Ah ah, vous m'avez reconnu, Gabriel le stagiaire. Malheureusement, j'ai été titularisé par mon équipe et c'est donc la dernière fois que je fais la tournée du stagiaire. Mais ne vous inquiétez pas, vous pourrez toujours m'appeler comme ça pour les intimes. Avant de vous faire découvrir nos éleveurs avec mon nouveau stagiaire David Le Guével, on va partir pour une dernière tournée, un dernier barreau de donneur, chez un gars, bain de chez nous, bain de l'Ouest, Jean de la Guionnière, du Harat de la Rousselière. Jean de la Guionnière est, comme on dit dans le jargon, né et élevé au Harat de la Rousselière. Les chevaux l'ont toujours entouré, mais le dénominateur commun à tout son parcours, que ce soit à Yorton Farm ou à Ballet-Lingstead, c'est l'élevage. Comme pour beaucoup, ce qui l'attire dans ce métier, c'est le rêve qui s'installe à chaque naissance. Ce que je trouve le plus intéressant dans l'élevage, c'est vraiment de réfléchir à un croisement et quelques années plus tard, à voir ce cheval sur un hippodrome courir et pourquoi pas passer le poteau en tête. Ça laisse une grande part au rêve. Il n'y a pas que ça, mais il y a une grande part de rêve aussi dans l'élevage. En se disant, voilà, on fait naître un poulain, on se lève au milieu de la nuit et le bonheur de voir aussi ce poulain passer le poteau en tête sur un hippodrome. S'il y a bien un cheval élevé à la rousselière qui n'a cessé de passer le poteau en tête, c'est un de saut. Le crac aux dix groupins a bercé la jeunesse de Jean, le faisant voyager et lui montrant surtout que parfois, leur rêve devenait une réalité. C'est un rêve, c'est un croisement avec pas des papiers extraordinaires, mais qui, voilà, première course à Mashkul, c'était en février 2012, je pense. Et première fois qu'il court, il gagne. Deuxième course, il court, il gagne. Troisième course, juste avant sa troisième course, il est vendu. Et maintenant, depuis maintenant six ans, on le suit. À chaque fois qu'il va à Sheltonham, on a toujours été le voir. Je suis allé le voir quand il a gagné à Punchston encore en avril dernier. Non, c'est super, c'est un cheval. Depuis que j'ai commencé vraiment dans les chevaux, c'est un cheval qui est toujours là. Donc c'est la belle histoire et c'est vraiment sympa d'aller voir un cheval comme ça et d'avoir eu la chance d'élever un cheval comme ça. S'il en faut un peu, ce n'est certainement pas la chance qui a permis au rat de la rousselière d'élever un champion comme un de saut. Tout cela résulte d'un travail de longue haleine pour amener l'élevage là où il en est. Si certains pourraient voir cet héritage comme un poids, Jean, lui, le voit comme une chance à saisir et surtout un honneur de pouvoir continuer la belle histoire. Je pense que c'était important de reprendre. Les parents ont mis 35 ans à monter un élevage qui marche et qui marche bien. Donc c'était quand même très intéressant d'essayer de continuer au maximum ce qu'ils ont créé. De le continuer, de le développer, de l'améliorer. Il y a toujours des choses à améliorer partout. Et c'est avec ces différentes expériences que j'ai pu avoir à l'étranger et dans d'autres élevages qu'on apprend d'autres choses et qu'on peut essayer de les mettre en œuvre chez soi. Rester chez soi, ça ne veut pas non plus dire qu'il faut s'enfermer dans sa charmante campagne enjevine. Depuis quelques temps maintenant, Jean s'est fortement impliqué dans l'association aux courses les jeunes. Le but est bien sûr de renouveler la filière, mais surtout de transmettre cette si belle passion, celle des chevaux de course. On a besoin de jeunes dans les courses, ça c'est sûr. Le fait d'avoir repris cette association aux courses les jeunes, ça permet déjà de rencontrer plein de monde qui ne connaissent pas forcément grand chose aux courses. On les emmène sur des hippodromes, on les emmène dans des élevages, on les emmène dans des haras, ce qui permet de leur faire découvrir déjà les courses. C'est des personnes qui n'y connaissent rien, pour beaucoup, et qui découvrent ça d'un œil complètement nouveau. En se disant que peut-être qu'à la base, c'était fermé, on ne pouvait pas y aller, alors que nous, par le biais de courses les jeunes, on arrive à leur faire comprendre que c'est ouvert et que tout le monde peut venir découvrir des courses. Motivé, passionné et surtout optimiste, l'avenir est bien préparé pour Jean, qui a encore plein de rêves à réaliser. Parmi eux, un objectif en particulier, qui est loin d'être facile à atteindre. On a couru le Grand Style plusieurs fois, on ne l'a jamais gagné. Ça, ça va être mon objectif, moi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501